Salut tout le monde, c'est Septimus Blex Ça fait plaisir de vous retrouver Aujourd'hui une micro-revue Puisque nous allons passer en revue à cette micro-machine Star Wars Un Tri-Pack, c'est comme ça que ça s'appelle Donc, comme d'habitude, un blister bien sympathique Qui donne envie d'acheter Avec un joli dessin ici C'est très bien présenté à l'intérieur Ici, donc, Star Wars Micro-Machine Il s'agit de la chasse de l'inquisiteur Donc là, ici, ça a été un petit peu mal traduit Voilà Donc voilà comment c'est disposé Toujours dans le moule en plastique Donc voilà, bien maintenu Donc comme d'hab, c'est Hasbro Et puis bien sûr Rien ne nous arrêtera Au dos, on retrouve les choses habituelles A savoir des photoshoots des playset disponibles Que nous ne tarderons pas à voir ensemble Ici, bien sûr, comme d'habitude, les messages d'alerte Les blablas traditionnels et obligatoires Qu'on retrouve sur ce genre de blister Disney, Hasbro C'est toujours fabriqué en Chine pour changer Donc la thématique ici, c'est Star Wars Rebels Et donc à l'intérieur, nous avons le Ghost Nous avons aussi le prototype avancé Chasseur taille de l'inquisiteur Et nous avons le Phantom Voilà Donc le Phantom, le Ghost Voilà Donc ça, c'est The Phantom Attack Shuttle La navette d'attaque Phantom Que l'on retrouve donc ici Voilà Ici donc le Ghost Et ici le chasseur taille de l'inquisiteur Voilà, voilà, voilà Donc on va se l'ouvrir Et donc voici comment c'est disposé Alors Ici donc la navette Voilà Donc très très bien réalisée Avec beaucoup de détails en fait Il y a le petit canon au-dessus On a les réacteurs derrière Donc là par contre le molde est un petit peu bizarre Pas terrible D'une pièce à l'autre en fait On peut avoir des variantes Sinon j'aime beaucoup ce cockpit Là on voit bien que les canons Donc Ne sont pas symétriques Pourtant ce ne sont pas des parties En plastique mou Donc en dessous Comme d'habitude Ce que je kiffe Ce sont les Numéros de série Voilà Beaucoup de détails aussi Et bien sûr L'emplacement Pour pouvoir caler ça Sur un playset Voilà Donc ça c'était la navette Attaque fantôme Ici donc le Ghost Très joli Vraiment très très sympa J'ai des problèmes de lumière en fait C'est ce qui fait que ça fait flou tout le temps Je suis désolé Donc ici très sympathique ce vaisseau Très très bien réalisé aussi Avec beaucoup de détails Des petites variantes de peinture Qui font très plaisir Voilà Donc les réacteurs à l'arrière Une jolie peinture noire Là on a beaucoup de détails Au niveau du molde Ici donc C'est pareil Sur les différents cockpits La peinture noire aussi Sur les côtés Donc on reconnait bien le faucon Ou une variante du faucon d'ailleurs Et en dessous aussi Encore beaucoup de détails On a les trains d'atterrissage Pour pouvoir le poser bien à plat Et puis bien sûr L'emplacement toujours Pour pouvoir le mettre sur un placet Et enfin Le chasseur taille Avancé de l'inquisiteur Alors ici On remarque que c'est symétrique De la même manière sur les côtés C'est plutôt joli Très sympathique ce modèle J'aime beaucoup Avec bien sûr Comme d'habitude Beaucoup de détails Et aussi une peinture très sympa Le molde est très très bien réalisé Vraiment c'est C'est vraiment très très sympatoche Tout ça Donc voilà la navette d'attaque fantôme Avec un joli visuel vraiment Ce cockpit qui me fait penser au Y-Wing C'est vraiment très sympa Il y a juste le défaut de molde à l'arrière Je trouve pas terrible en fait Mais Voilà sinon Les détails sont là Le design aussi Et bien sûr la peinture Qui ne gâte à rien Bon voilà le Ghost Très très joli ce vaisseau J'aime beaucoup C'est en fait un ersatz du Faucon Très très bien réalisé Très joli molde La peinture est très très efficace Et beaucoup de détails bien sûr Vraiment super sympa ce vaisseau Et enfin le chasseur taille avancé Il est vraiment très très sympa ce chasseur Je le connaissais pas Pour le coup j'avoue que Il est vraiment très très joli Donc voilà Bah écoutez c'est fini pour ce 3-pack Micro-Machine Star Wars Rebels Encore un joli set Très sympa cette thématique Encore une fois Pour moi le seul bug C'est que si vous avez déjà Acheté le Deluxe Pack Vous avez clairement Voilà une redite De doublon ici Voilà on les retrouve là Donc si vous avez acheté ça Je vois pas trop l'intérêt D'acheter le 3-pack derrière A moins que vous n'ayez absolument pas Réussi à avoir Dans les petits sachets Le chasseur taille avancé Mais sinon voilà Bon c'est le seul bug pour moi C'est que même si la thématique est sympa Deux doublons Dans le même set Ça fait un peu trop à mon goût Mais sinon Il faut t'avouer que Effectivement Ils sont quand même Très très bien réalisés Et que bah si on est vraiment fan De Star Wars Rebels Et en plus qu'on collectionne Les micro-machines C'est vrai qu'on peut pas passer à côté Mais bon voilà Deux doublons Surtout que ce sont des vaisseaux Quand même Uniques C'est pas comme si C'était des chasseurs lambda Ça fait un peu beaucoup A mon goût Voilà Bah écoutez c'est tout Pour cette micro-revue J'espère que vous avez passé Un bon moment en ma compagnie N'hésitez pas A lâcher des commentaires A partager A liker mes vidéos Pour les nouveaux N'oubliez pas de vous abonner A ma chaîne Vous pouvez aussi checker Mes autres revues Du masque transformeur ou micro-machines En attendant Passez du bon temps Et à la prochaine Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz